Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans VO, version originale, l'émission cinéma du campus. Tous les 15 jours, VO revient pour vous parler des films programmés par le Ciné Club, mais également pour vous faire découvrir les personnalités qui font l'actualité cinéma au sein de l'Université de Genève. Ce soir, nous allons discuter de Casablanca, de Michael Curtis et de Thierry sur le pianiste, de François Truffaut. Il s'agit des deux premiers films du cycle printemps du Ciné Club, intitulés Piano et cinéma, cycle qui se déroule jusqu'au 21 juin. Pour en parler ce soir, j'aurai le plaisir de recevoir Margot Terradas et Ryan Shelbany. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Ils sont tous les deux membres du Ciné Club universitaire et qui ont participé à l'élaboration de la programmation de ce cycle. Il s'agit de la rubrique Focal. Margot, on va commencer avec toi parce qu'on va commencer par Casablanca. C'est un film qui est un classique hollywoodien dans toute sa splendeur. La mise en scène, elle est somptueuse. Elle est servie par des interprètes qui sont remarquables. Les têtes d'affiches ne sont rien moins qu'Ingrid Bergman et M. Bogaert. Et le tout est accompagné d'une musique qui est devenue absolument culte. Est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de justement cette séquence incroyable où le pianiste Sam joue la chanson « As Time Goes By » pour la première fois dans le film ? Oui, alors c'est une scène qui intervient peut-être dans le premier tiers du film. Donc les enjeux politiques de tension ont déjà été installés. Le personnage de Rick qui est interprété par Humphrey Bogart tient un bar, un cabaret à Casablanca. On est en 1942, donc on est en pleine Deuxième Guerre mondiale. Et il y a un certain nombre de réfugiés qui passent par le Maroc pour ensuite essayer d'obtenir un visa et de passer aux États-Unis. Donc là, dans la situation du film Casablanca, on apprend qu'il y a un dissident politique important qui va arriver à Casablanca pour ensuite partir aux États-Unis. Et il se trouve que ce dissident politique a une femme et que cette femme s'appelle Ilsa. Elle est donc jouée par Ingrid Bergman et elle arrive donc avec son mari à Casablanca. Et c'est évidemment l'ancienne amante de Rick qui l'a quittée donc à Paris. Et ils ont cette chanson sur laquelle ils se sont aimés à Paris qui est As Time Goes By. Et cette chanson va être jouée au piano et donc va être l'enjeu sentimental du film. Et va les remettre finalement dans cet amour qu'ils ont perdu sur cette première scène au piano qui installe l'attention amoureuse en plus de l'attention politique qui est déjà très présente dans ce premier tiers du film. Effectivement, on a l'impression que ces notes de piano, elles convoquent toute une mythologie du souvenir, un souvenir de l'amour perdu. Et en voyant cette séquence et celles qui suivront où cette musique accompagnera toujours les moments de rencontre et de remémoration entre ces deux amants, j'ai l'impression que la nostalgie que cette musique amène, elle est douloureuse pour les protagonistes. Mais j'ai l'impression qu'on ne tombe pas dans une amertume. Qu'est-ce que tu en dis ? Non, c'est vrai. Je trouve que ça, c'est d'ailleurs assez intéressant puisque, en fait, le souvenir et la manière dont ils se souviennent de leur amour évoluent durant le film. Et que finalement, la question ne va pas être tellement de savoir est-ce qu'ils vont retourner ensemble, est-ce qu'ils vont pouvoir vivre leur amour ? C'est plutôt comment est-ce qu'ils vont pouvoir gérer cette passion qu'ils ont vécue, qui les a déchirées. Et maintenant, ils doivent trouver une sorte d'apaisement. Et cette rencontre à Casablanca, avec cette mélodie au piano, etc., va finalement pouvoir leur ramener cette satisfaction, cet apaisement du souvenir. Et d'ailleurs, le personnage de Rick, Humphrey Bogart, conclut le film en regardant Ilsa et lui dit « Nous aurons toujours Paris ». Donc c'est cette idée que l'amour au futur n'existe pas, l'amour au présent non plus, ils ne sont plus ensemble, mais ils auront toujours ce souvenir, cet amour, ils auront toujours Paris. C'est joli m'en dit. Il y a une séquence où Rick n'a pas encore fait la paix avec ce passé. C'est toi qui a suggéré qu'on la regarde. Il s'agit du moment où Rick s'enivre seul dans son cabaret, juste après avoir vu Ilsa, et où il demande à son pianiste de lui jouer cette musique si douloureuse. Je vous propose de regarder cet extrait. Il s'agit d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Il s'agit d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Il s'agit d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. What's that you're playing? Oh, just a little something of my own. Oh, stop it. You know what I want to hear. No, I don't. You played it for her, you play it for me. Well, I don't think I can remember. If you can stand it, I can. Play it. Yes, boss. C'est bon. Alors, Margot, pourquoi avoir proposé cette séquence en particulier ? Alors, je choisis cette séquence parce que je la trouve intéressante, notamment du point de vue de la mise en scène et de comment elle souligne l'amertume et la détresse de Rick au moment où il veut écouter à nouveau cette musique. On a une caméra, une mise en scène qui est très proche, un plan très serré sur son visage où on voit uniquement son air triste, évidemment, et la bouteille d'alcool et un noir et blanc très contrasté, très sombre qui souligne la noirceur de la scène. Et finalement, dans cette scène, il y a aussi le personnage de Sam qui est joué par le pianiste qui rentre dans le champ et qui essaie de le tirer de cette torpeur. Ce qu'il ne va pas réussir et ce qui est aussi symbolisé par la mise en scène avec un plan qui se resserre à nouveau sur Rick et qui l'enferme dans le cadre, dans son souvenir, dans son désespoir. C'est là que va intervenir la musique qui va, par le truchement du fondu au noir, va le projeter dans le souvenir, le flashback des moments heureux à Paris et donc va nous faire expérimenter aussi à nous par cette nuit d'alcool, cette nuit trouble, va nous faire passer dans le souvenir ensoleillé des souvenirs parisiens. Effectivement, cette musique de Max Steiner, elle est absolument centrale parce que c'est elle qui accompagne les flashbacks et ensuite les références à ce flashback de cette romance entre Rick et Ilsa. Dans l'article que tu as écrit dans la revue du Ciné-Club, tu faisais un parallèle entre ce moment-ci et un passage de Proust. Oui, je trouvais intéressant parce que dans La recherche du temps perdu, dans le premier tome, Proust décrit les amours de Swan et notamment un passage où il décrit comment Swan, qui actuellement est malheureux parce qu'il est jaloux, sa femme vraisemblablement le trompe, etc. Il est très malheureux et par une petite sonate au piano, il va se souvenir du moment où il était heureux avec sa femme Odette et sur une page, Proust, enfin plusieurs pages quand même, Proust décrit, quelques dizaines de pages à peu près, Proust décrit comment les souvenirs, les temporalités se collisionnent entre la description de la musique, de son malheur actuel, de son bonheur passé et comment ce bonheur passé lui apporte un malheur supplémentaire, c'est-à-dire la douleur de la perte, de l'amour qui va s'ajouter à son malheur actuel. Et toute cette temporalité se collisionne grâce à la littérature et à l'écriture magnifique de Proust. Et dans Casablanca, il y avait quelque chose de similaire à ça, c'est que finalement, par la mise en scène, Michael Curtiss essaye de recréer cette même sensation, cette douleur de la perte de l'amour. Et il y arrive par le flashback, c'est-à-dire qu'il utilise la musique pour à nouveau convoquer le souvenir et ensuite le flashback pour nous faire vivre avec Rick l'amour perdu, l'amour à Paris. Et nous, on sait forcément que cet amour va mal terminer. Donc en fait, on est placé dans la même situation que Rick, c'est-à-dire qu'on éprouve avec lui à la fois le bonheur de voir ces deux êtres amoureux et la douleur de savoir que ça va s'arrêter. Et finalement, on arrive à à peu près le même sentiment que dans les quelques pages de Proust sur la sonate de Vinteuil et les malheurs de Swan. D'accord. On va radicalement changer de registre maintenant, parce qu'on va parler de Thierry sur le pianiste, de François Truffaut, qui est un film de La Nouvelle Vague. où on retrouve un peu tout le charme d'une époque, toute la gouaille parisienne. C'est accompagné par la musique de Georges Delru, les chansons de Bobby Lapointe. Donc c'est très énergique, c'est canaille même par certains moments dans les milieux qui sont représentés, mais aussi dans les décors, dans la manière d'être et de parler des personnages. Et derrière justement cette gouaille, ces dialogues qui sont parfois dignes d'audiard, j'ai été frappé par l'impression de désenchantement qui l'émanait du personnage principal interprété par Charles Aznavour. Qu'est-ce que tu en penses, Rayan ? Je pense que la remarque est tout à fait pertinente. Parce que si on parle de point de vue du récit, c'est un récit qui nous est conté, donc surtout à travers le point de vue de Charlie, le personnage campé par Charles Aznavour. Je suis un personnage très flegmatique, apparemment détaché émotionnellement de l'existence qu'il mène et qui prétend être détaché des femmes, alors qu'au fond, il a beaucoup souffert, comme témoignent les propos de Flynn, donc le barman, qui le perce à jour au début du film. Et oui, c'est un film en fait qui est drôle, mais c'est un humour assez amer au final. Effectivement, il y a le désenchantement de ce personnage vis-à-vis des femmes, mais aussi, on a l'impression du succès et même de l'art en général. Je rappelle que ce personnage, il a abandonné une carrière prestigieuse de pianiste après la mort tragique de sa femme. Et en même temps, on a l'impression que l'amour de la musique est plus fort que tout. Il ne peut pas s'empêcher, dans une séquence assez étonnante, de s'asseoir à un vieux piano poussiéreux et de demander timidement s'il peut en jouer. Il y a la magie qui réapparaît. Qu'est-ce que tu en dis ? C'est vrai que, d'après ce que j'ai pu observer dans ce film, c'est vraiment l'ambivalence du piano, je dirais. D'un côté, le piano est relié à des souvenirs douloureux pour Charlie, notamment le suicide de sa femme. Mais d'un autre côté, c'est un instrument qui le rattache au monde et qui lui donne un sens à sa vie. Et comme on sait, le sens de la vie est une des motivations les plus puissantes dans l'existence d'un être humain. Il en a absolument besoin pour continuer à vivre, à persévérer, à mener, et oui, à juste continuer et puis à garder espoir. Oui. J'ai essayé de trouver quelques points communs entre ces films. J'étais notamment frappée par le fait que, même s'ils sont très différents dans leur forme, dans les deux cas, on retrouve le récit d'une histoire d'amour qui est interrompue par des circonstances externes d'une grande violence. Et j'avais l'impression que, dans les deux cas, la musique servait de baume sur les plaies causées par la perte de cet amour, en fait, qu'elle venait apaiser et adoucir cette douleur. Est-ce que vous pourriez me dire brièvement ce que vous en dites ? Oui, je trouve que c'est assez intéressant. Enfin, en tout cas, dans Casablanca, il y a vraiment cette idée de lier la musique aux souvenirs et à la douceur que ça peut amener, même s'il y a quelque chose de malheureux là-dedans. Et j'avais aussi l'impression, en regardant Tirer sur le pianiste, que peu importe finalement ce que le personnage de Charles Aznavour va jouer, que ce soit de la musique classique en conservatoire comme ça, ou alors de la musique de bar, il y avait quelque chose de... ou Bobby Lapointe quand même, quand même, il se plonge totalement, corps et âme, peu importe le piano, peu importe l'endroit, et finalement, c'est le seul moment où on a l'impression qu'il est lui-même ou qu'il s'évade. Et donc, il y a quelque chose qui permet un peu de s'envoler avec la musique. Il y a un peu ce pouvoir-là d'apaiser, de créer une bulle, que je trouve assez bien mise, très bien même, mise en scène dans les deux films. C'est que pour le cas de Tirer sur le pianiste, c'est que pour rebondir sur les propos de Margot, on peut dire que le piano représente un refuge pour Charlie et qu'il est même salutaire à bien des moments tragiques de son existence. Un autre aspect, et là, on va aller assez vite, parce que le temps nous est compté, qui m'avait frappée, c'était l'ambiguïté, en fait, des héros et des héroïnes aussi. J'étais frappée, en fait, par la modernité de ces films et de ces personnages, en fait, parce que c'est des films qui ont quand même un certain âge aujourd'hui, mais malgré le côté parfois moral de ces films, notamment Casablanca qui a dû passer la censure et qui évoquait une histoire pas du tout licite d'adultère, les personnages ne sont pas du tout manichéens. Est-ce que vous êtes du même avec moi ? Alors, je dirais que tu as raison. Pour le personnage Charlie, il est, on pourrait dire, en demi-teinte. Au premier abord, on ne connaît pas trop ses motivations. On les découvre, évidemment, au fil du récit. Mais je dirais la même chose pour Héléna, la compagne, la fille du bar avec laquelle il s'acoquine et pour finir forme un couple en bonnet du fort. Mais je parlerais aussi de deux gangsters qui sont plutôt sympathiques, en fait, étant donné leur statut de truand. Et ça ajoute un cachet, on va dire, odiaresque, si je devrais dire comme ça, mais qui est plaisant. C'est vrai que je trouve ça assez intéressant. Par exemple, pour rebondir, tu parlais de l'adultère dans Casablanca, le fait que quand elle est à Paris, elle pense que son mari est mort ou qu'il est en tout cas enfermé ou il n'est plus là. Et donc, elle a une liaison avec Rick sans être mariée et sans lui dire aussi son passé, qui finalement est assez vite... Enfin, on passe dessus dans le film. Ce n'est pas vraiment... Il n'y a pas de reproche morale. On passe dessus et finalement, on arrive à la suite. Son mari a l'air de ne pas trop s'en faire. Rick non plus, finalement. Alors que dans « Tirer sur le pianiste », au contraire, l'adultère est quand même très soulignée, avec sa première femme notamment, et va même mener carrément jusqu'au suicide, ce qui est quand même un peu un ressort dramaturgique assez... Enfin, entre guillemets, assez simple. Évidemment, il faut faire progresser le récit, etc. Mais il y a quand même une différence un peu dans le traitement de l'adultère dans les deux films. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Je vous propose à présent une petite parenthèse où nous allons nous plonger dans les combles, les greniers, les étages, jusqu'au sous-sol, les maisons victoriennes qui servent de cadre aux films d'épouvante. Dans une chronique réalisée sur les décors au cinéma, Julien Dumoulin nous propose donc de découvrir les différentes fonctions de ce décor. Il s'agit de la rubrique « Sans contre-champ ». Au sein des slasheurs et autres thrillers psychologiques, la demeure victorienne est peu à peu devenue le lieu incontournable du cinéma d'horreur. Très en vogue à la fin du 19e siècle, pour les nouveaux riches, les maisons cherchaient à impressionner en combinant des influences architecturales multiples plus ou moins heureuses. Tomber en disgrâce avec la modernité du début du 20e siècle, les maisons victoriennes sont peu à peu abandonnées par leurs riches propriétaires, particulièrement après la crise de 1929, et deviennent des lieux délabrés associés aux macabres. Ce décor regroupe tous les éléments utiles au cinéma horrifique. Un intérêt géographique, les larges demeures étant souvent isolées et porteuses d'une aura inquiétante et mystérieuse. Elle domine et écrase le décor. Les lieux chargés d'histoire sont plus à même de générer chez le spectateur une angoisse liée à un hors-champ historique. Enfin, la topographie de la maison, vaste, souvent labyrinthique, est idéale pour perdre les protagonistes et les spectateurs dans des dédales. Dans « Mother » de Darren Aronofsky, la maison est pensée d'après l'architecture d'un professeur en phrenologie, comme un espace mental qui entre en résonance avec l'intrigue. Plus généralement, les demeures victoriennes sont à cheval entre une image gothique, poétique et inquiétante liée au vieux continent et la nouveauté d'une Amérique jeune où elle crée un pont entre deux traditions intimement liées. Il n'est donc pas étonnant de les retrouver aussi dans des œuvres fantastiques ou parodiques chez Tim Burton ou Guillermo del Toro. Cette approche est devenue d'autant plus un cliché que le cinéma horrifique a depuis longtemps délaissé les vieilles bâtisses pour des décors de proximité. Les banales demeures des banlieues qui se tintent à leur tour d'un aspect maléfique à travers des séries comme « Portergeist » ou « Amityville ». Les résidences modernes incarnent à leur tour des entités à part entière. Elles grincent, gémissent, saignent, leur cœur bat et elles créent une horreur de proximité tout aussi efficace. Pour la deuxième partie de cette émission, nous allons à présent rencontrer Ludovic Tournes, professeur d'histoire à l'Université de Genève où il enseigne au département d'histoire générale et au Global Studies Institute. Ce printemps, il donne un séminaire intitulé « Le cinéma américain, construction et internationalisation d'une industrie culturelle ». Il s'agit de la rubrique « Des cadrages ». Bonsoir Ludovic Tournes, bienvenue dans VO. Bonsoir. Ma première question, c'est en quoi exactement consiste ce séminaire sur le cinéma américain ? Alors, c'est un séminaire qui est à la fois un séminaire d'histoire, bien entendu, mais aussi d'introduction, disons, à l'analyse des images et un séminaire où j'essaye d'explorer à la fois la richesse du cinéma américain en tant que tel, mais aussi son influence sur le reste du cinéma mondial et puis son rayonnement international aussi et sa diffusion internationale. C'est-à-dire qu'il s'agit à la fois de regarder des films et d'explorer la diversité des genres du cinéma américain, mais aussi d'essayer de comprendre comment ce cinéma, à la fois en tant qu'objet esthétique et en tant qu'industrie, s'est internationalisé à un point sans précédent dans l'histoire du XXe siècle par rapport aux autres cinémas mondiaux. Et quel jour de film vous vous y montrez à vos étudiantes et à vos étudiants ? Alors, j'essaye de... Alors, évidemment, dans le cadre d'un séminaire semestriel où on a 12 séances, c'est toujours un peu difficile de donner un extrait de cette diversité du cinéma américain, mais enfin, j'essaye de donner à voir les différents genres et les différentes époques du cinéma américain. Donc, les différents genres, il y a évidemment, je dirais, quand on regarde du point de vue historique, le western qui est un genre qui a été le genre le plus populaire aux États-Unis et dans le monde, je dirais, entre les années 1920 et les années 1960, donc c'est quelque chose de tout à fait incontournable dans le cinéma américain. Il y a également le genre du peplum qui a été très populaire également pendant une bonne partie de l'histoire du XXe siècle. Il y a le dessin animé, par exemple, j'ai donné à visionner Blanche-Neige, la version originale de 1937, qui est un film extrêmement intéressant parce qu'on y voit s'y déployer toute une série d'influences sur le cinéma hollywoodien. Il y a également le film noir, qui est aussi un exemple extrêmement intéressant, à la fois de genre cinématographique, mais aussi de sociologie de l'Amérique de cette période. film d'aventure, film d'action, bref, le panorama est assez large. J'avais donné aussi à une année précédente le film Rocky IV, par exemple, qui était un exemple très intéressant de la façon dont la dernière époque de la guerre froide est représentée au cinéma et comment le cinéma lui-même était une façon pour les États-Unis de mettre en scène leur puissance face à l'URSS déclinante, par exemple. Donc, vous présentez quand même plutôt des films classiques, des grands noms du cinéma, dans des genres tous très différents, mais plutôt des films très connus. Ou est-ce que parfois, vous essayez de faire découvrir à vos élèves des œuvres un petit peu moins célèbres ? Alors, c'est difficile à dire. Les genres sont des genres classiques. Il y a effectivement, je dirais, des monstres sacrés du cinéma, par exemple, Les Dix Commandements de Cécile Bédemil, qui est vraiment un des plus grands succès du box-office international du XXe siècle. Pour des films moins connus, ce que j'essaye de faire, par exemple, c'est de donner des films de genres qui sont de genres très connus, mais les films eux-mêmes peut-être moins connus. Par exemple, pour le western, j'ai donné le western Cimarron de Wesley Ruggles, qui n'est pas un western classique, au sens où ça n'est pas un des plus connus, mais c'est un western extrêmement intéressant parce qu'on voit s'y déployer, je dirais, toute l'histoire des États-Unis à travers l'histoire d'une petite ville entre son ouverture à la colonisation à la fin des années 1880 jusqu'aux années 1930. Donc, j'essaye effectivement d'alterner les choses très attendues et puis les choses peut-être un petit peu moins connues, mais c'est toujours très compliqué de faire un choix, encore une fois, dans un nombre limité de séances. Évidemment. Des élèves, parce qu'il y a des étudiantes et des étudiants, parce que quand on a des discussions, évidemment, sur les films, chacun arrive avec ses références. Donc, on a un vocabulaire commun avec le film qui est au programme et puis les uns, les unes et les autres, amènent aussi leurs propres références qui permettent d'enrichir la discussion. J'ai remarqué, en consultant le programme de votre cours, que vous aviez une espèce de double focus, donc d'un côté sur les relations entre les États-Unis et le reste du monde par le biais du cinéma, mais vous avez aussi un intérêt sur la question d'Hollywood, en fait, que vous qualifiez à un moment de creuset mondial. Qu'est-ce que vous entendez par ça ? Alors, Hollywood, c'est effectivement un creuset mondial parce que depuis le début de son histoire, dans les années 1910, 1920, jusqu'à aujourd'hui, c'est une espèce de précipité du cinéma mondial. Et quand je dis précipité, c'est à la fois au sens chimique, mais aussi parce que les gens s'y précipitent. Autrement dit, dès les années 1920, et ça n'a pas cessé jusqu'à présent, les studios hollywoodiens ont fait venir à eux réalisateurs, réalisatrices, acteurs, actrices, décorateurs, scénaristes, etc., qui ont soit commencé les carrières à Hollywood, mais soit les ont poursuivies. Donc, il y a littéralement une politique d'invitation systématique de réalisateurs de tas d'autres pays qui arrivent avec leurs propres expériences et qui, en fait, ne cessent d'enrichir le cinéma américain. Et donc, quand je parle de creuset mondial, ça veut dire qu'il y a à la fois, je dirais, un cinéma autochtone, si on peut appeler ça comme ça, mais pour partie, le cinéma américain, il est aussi le résultat de l'addition de toute une série d'influences qui viennent d'un petit peu partout. Je parlais de Blanche-Neige tout à l'heure, c'est un cas extrêmement intéressant, parce que quand vous regardez Blanche-Neige, on y lit toute une série d'influences, par exemple, du cinéma expressionniste allemand des années 1920 à travers le clair-obscur, on y lit l'influence du théâtre élisabétain filmé, on y lit l'influence de la comédie musicale, bien entendu, etc. Donc, quand je parle de creuset mondial, c'est bien ça, et c'est vrai qu'il y a en fait toute une série de réalisateurs ou de réalisatrices qu'on considère comme étant américains, mais qui ne sont pas plus américains que vous et moi. Par exemple, Alfred Hitchcock, qui est un des monstres sacrés du cinéma hollywoodien, c'est un réalisateur anglais qui a immigré aux États-Unis, comme on sait, à la fin des années 30, et qui a fait toute la suite de sa carrière et ses films les plus connus à Hollywood. Donc, il est estampillé comme réalisateur américain alors qu'il ne l'est pas. Est-ce qu'on pourrait dire que les films américains sont en quelque sorte une forme de soft power avant l'heure ? Alors, pour être franc, je n'aime pas l'expression de soft power. J'ai consacré quelques pages dans mon dernier livre. C'est une expression qui est assez mal choisie pour moi parce que, en fait, si vous voulez, c'est l'expression d'un praticien de la politique, Joseph Nye, pour ne pas le citer, qui l'a forgé, mais qui sert à désigner une politique qu'on veut mettre en œuvre. Mais ça n'est pas un concept scientifique. Donc, ça pose un problème. Et puis, ça pose un autre problème aussi parce que soft power, ça voudrait dire que, finalement, il y a cette espèce de puissance douce qui convainc les gens par la seule attractivité de ses idées. Or, derrière le soft power, là, je parle en tant qu'historien, il y a toujours le hard power. Et quand on regarde la façon dont le cinéma hollywoodien s'est internationalisé, il s'est internationalisé parce que c'était un cinéma différent, nouveau, avec des thématiques que ne connaissaient pas les cinémas européens et asiatiques, certes, mais c'est aussi un cinéma qui a été systématiquement appuyé par le gouvernement américain dans ses stratégies d'internationalisation. Donc, là, on voit bien que soft et hard, si je puis dire, sont toujours liés. Ceci étant, vous avez raison, au sens où le cinéma américain a été un des éléments très, très importants d'exportation du rêve américain tout au long du XXe siècle. Ça, c'est sûr. C'est effectivement aussi un des éléments auxquels on s'attache dans ce séminaire en essayant de comprendre justement à travers l'analyse des films comment ce rêve américain a pu agir et être efficace à l'échelle internationale. D'accord. Merci beaucoup, Ludovic Tournest. C'est fini pour ce soir. Merci. Dans sa prochaine édition, VO reviendra sur Listomania de Ken Russell que vous pourrez visionner juste après cette émission et sur Sonate d'automne d'Ingmar Bergman que nous projetterons le 10 mai prochain. Si vous souhaitez voir ces films à l'auditoriumardity, je vous conseille de venir en avance car pour l'instant, les places sont très limitées. De mon côté, je vous donne rendez-vous le 17 mai prochain à 19h45 toujours. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout, profitez bien des cinémas. Sous-titrage ST' 501